al-qarine qu'est ce que c'est qu'al-qarine dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est ce que c'est qu'elle paris qu'est ce que c'est quand on tombe avec al-qarine quand on tombe malade avec le karine et aussi comment le soigner comment sont débarrassés quand nous avons cette situation qui est là moi allez comme moi rahmatullah et ala barakatou mes chers frères et soeurs mon nom c'est maher jalal je suis spécialiste dans la loquia depuis à peu près une vingtaine d'années je fais toujours des recherches et je veux toujours apprendre j'apprends de vous et comme vous apprenez aussi de moi et dans cette chaîne cabine et maher j'essaie tout le temps de vous expliquer à chaque fois que j'apprends quelque chose afin que on profite de comprendre le mal occulte le mal occulte il faut le comprendre beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'intérêt à expliquer qu'est ce qu'il nous arrive alors qu'est ce que c'est que le karine suite à une demande de des personnes qui sont là qui suivent la chaîne cabine et maher ils demandent beaucoup qu'est ce que c'est qu'elle parle alors karine c'est un petit peu que nous ont deux notes d'une autre façon c'est à dire qu'on allait la crier l'être humain quand on est on a un karine qui est shaitan et un karine qui est ange ça c'est donc tous les gens que ce soit malade ou pas malade le karine est pour but de nous montrer de nous faire du west west de nous de nous de nous éloigner de tout ce qui est bon et on a notre karine qui est ange et qui va nous pousser vers faire tous les bonnes choses quand on fait une bonne action quand on donne une sadaqa une aumône etc on sent un bien-être on sent qu'on a bien fait quand on fait une bonne action on sent à joie intérieure ça c'est ça vient du karine ange qu'on a et nous vivons dans cette terre toujours entre un karine bien et un karine pas bien c'est à dire il ya des moments on va être ce karine négatif et il ya des moments on va avoir la sécurité et d'être le karine bon et tous les êtres humains ils sont éprouvés pour choisir faire leur choix d'aller vers leur karine négatif ou d'aller vers le karine positif nabi sallallahu salam et l'on a parlé il a dit tous les êtres humains dans le sens de sa hadith le dit tous les êtres humains ils ont un crime ils ont dit il ya la seule à même toi il a dit même moi sauf que le mien aslam et aslam ici ne veut pas dire obligatoirement qu'il est s'est converti parce que les savants ils ont dit que un shaytan ne ne devient pas musulman 1 mais aslam ça veut dire que un avis social et les protéger il ne peut plus le pousser vers l'hommage pourquoi parce que si on regarde un petit peu assire nabouya si on regarde la biographie du prophète salam on va remarquer qu'à un moment donné les années les anges quand ils sont venus voir le prophète salam ils ont ouvert leur coeur ils ont pris une partie de lui ils ont dit à d'aboucher par les mines que ça c'est la chance que shaytan est là sur toi la chance c'est pas la chance mais ce que shaytan peut faire de toi donc chacun de nous il y a un petit peu de mal et un petit peu du bien ou bien il y a beaucoup de mal ou beaucoup de bien alors quand on tombe malade par le mal occulte qu'est ce qu'il fait alors première donc je vais expliquer une chose très importante quand vous allez chez un charlatan ou quand vous rencontrez vous allez dans un marché dans un souk ou bled ou ailleurs et vous rencontrez une personne et vous dit des informations sur vous alors qu'il ne sait rien de vous sachez que c'est votre karine qui a dit c'est votre karine qui a communiqué avec cette personne qui est possédé une personne qui vous rencontre et qui et qui n'a et qui a entre parenthèses un don ou qui a un pouvoir c'est tout simplement une personne qui a quelque chose en lui qui est possédé et que c'est quelque chose l'utilisent et donc elle contacte le karine que tu as et lui dit voilà celui là et les généreux et les et les soucis et fait par la prière et c'est avec ça et cet homme il va venir comme un ange comme une personne à ma pieux etc il va te dire toi tu as beaucoup d'argent tu n'as pas d'argent tu n'as pas de chance tu n'as pas ce il va tu vas sentir que ce qu'il te dit est vrai et ça c'est malheureusement à cause de ton karine donc c'est ton karine parce que tu n'es pas bien protégé c'est ton karine qui dit tout sur toi et al karine aussi chez le sourcier quand tu vas chez le sourcier avant que tu arrives chose je parle d'un vrai sourcier parce que il y a un charlatan et un sourcier alors le sourcier c'est quelqu'un qui sait faire la sorcerie qui a appris cette science c'est une science parce que allah il dit eu al limouna nassassé donc la sourcier c'est une science et donc celui moi je parle pas des charlatans c'est des gens qui t'arnaquent qui te font des jeux pour t'avoir et pour avoir ton argent ou pour te d'accord alors al karine et quand tu vas chez le sourcier avant que tu arrives chez lui les parce que puisque le sourcier travaille avec un nombre de djinns à un chef de djinn et toute une équipe ou bien plusieurs équipes selon le pouvoir de chaque de chaque sourcier et le savoir de chaque sourcier donc ils vont venir avant que tu arrives donc dès que tu rentres chez le sourcier bien sûr je ne dis pas aller chez le sourcier je vous explique juste quand vous arrivez chez un sourcier qu'est ce qui va se passer donc quand vous arrivez sur le sourcier avant que tu arrives dès que tu rentres il va te dire lui même ton prénom il va te dire tes informations pourquoi tu venais le voir et que c'est avec ça et tout ça pour t'impressionner et toi tu vas et comme lui s'habille avec une bonne gelaba et qui a les marques peut-être de la prière et qu'il a peut-être même le coran etc etc dans sa chambre ou dans son lieu où il va te recevoir tu vas être impressionné et tu vas dire celui là qu'est ce qu'il est fort parce qu'il veut t'impressionner comme ça tu vas le croire comme ça tu appliqueras tout ce qu'il va il va faire et donc c'est ton karine ici qui va dire à cette personne voilà 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 comment il est mohammed comment il est fatima comment il est etc etc et après bien sûr il va te mentir sur beaucoup de choses que toi tu vas mélanger à l'appel bâté tu vas être dans les amis tu vas être il va te donner certaines informations qui sont vraies et beaucoup d'informations qui sont mensongères et c'est pour cette raison beaucoup de gens quand ils commencent dans le chemin des sorciers et son sort généralement jamais donc ça c'est une autre chose que le karine il fait maintenant quand on est malade par le karine comment ça se passe tout simplement quand on veut ensorceler cette personne donc on va imaginer ce téléphone c'est une c'est un être humain d'accord donc ce téléphone est un être humain on veut l'ensorceler le sourcil comment il travaille le sourcil va avoir l'identité de cette personne cette identité ça peut être photo ça peut être quelque chose qui appartient ça peut être lui même dernier on lui fait manger cheveux etc ça s'appelle trace d'accord quelque chose qui lui appartient à cette personne va être une identité plus le prénom etc peut-être la date de naissance etc et ça va être identifié donc c'est il a un ip et là une émaille le téléphone il a une émaille pour être identifié il a un ip qu'on est bien un être humain aussi et là une identité il a une basse main d'accord et grâce malheureusement à cette identité il va le sourcil va faire des calculs etc et va essayer de t'affronter par les chayatines qui travaillent pour lui ou qui travaillent avec lui et donc il va envoyer des des chayatines ils vont jouer ils vont faire en sorte de augmenter et donner de la force à ton carré négatif comme ça tu te sens pas bien dépressif parce que parce que le mal va monter en toi tu vas être en colère plus vite etc donc ça va commencer à donner de l'énergie à ton carré qui va commencer d'ouvrir la porte si tu n'es pas quelqu'un de protéger et là ils vont entrer des autres team qui vont aider encore leur carine et que tu vas devenir malade par contre pour les gens qui sont bien protégés écoutez bien quelqu'un qui est vraiment sérieux dans ses prières etc 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 les djinns ils n'arrivent pas à entrer et là le 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 sorcier va jouer sur le carine de la personne il va donner toute l'énergie à ce car il qui veut et ce crime et va créer comme une sorte de schézophrénie chez le malade c'est à dire le malade va être un bon anormal et parfois il va être ce harine très 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 violent très méchant très en colère très pas bien et qui et ça le dépasse parce que on a tous cette colère tout le monde peut être en colère mais la colère créée par un carine qui est chargé très chargé par cette énergie parce que on a pris quelque chose de toi on a pris une identité et on a joué sur cette identité on la ramasse on l'a chargé par par des mauvaises idées divorce méchanceté nanani nanana le 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 sorcier va réciter ces mauvaises mots c'est les mots qui sont très très mauvais afin de chargé 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 et donner à ce pauvre être humain et surtout à son car il est son car il va commencer de créer des problèmes c'est la personne et les mariés et des doutes des hausses et chaque être humain a des points faibles donc il y en a qui vont jouer sur eux par la colère on a qui vont jouer sur eux par les années enlever tout ce qui est adoration chacun a des points faibles et donc ils vont augmenter leur force négative et vont baisser tout qui est force positive tout ce qui est bon chez cet être humain va être parti attention à une autre chose quand on veut obtenir cette personne et que tellement il est pu il est pas elle est très très bien on n'arrive même pas à donner de l'énergie ça c'est pour les gens qui sont vraiment pieux et qui sont machins là qu'ils ont une force pas une force seulement deux fois mais une force de caractère et c'est ces gens là ils vont même pas pouvoir il ya mais on peut pas recharger leur leur caline et dans ce cas là ils vont commencer de jouer sur l'entourage c'est à dire la femme les enfants etc etc donc pour voir comment exactement ça fonctionne donc ici qu'est ce qui se passe quand on n'arrive pas à charger négativement le local et c'est comme ça que ça se passe ensuite maintenant pour soigner tout ça comment il faut faire donc premièrement il faut savoir que ça ressemble exactement à la possession pratiquement la même chose il faut dans l'intention quand vous voulez soigner tout ça il faut se concentrer sur ramasser tout ce qui est énergie positive quand vous exécuter le coran vous faites la rauquia vous avez besoin de charge de charge de charles parce que vous avez été beaucoup chargé par cette négativité et c'est pour ça vous avez remarqué quand je moi je récite les rauquia ce n'est pas comme récitation du corps il faut être clair c'est pour ça peut-être quand vous écoutez mes propres rauquia ou certains raquilles qui connaissent ce monde vous allez vous vous sentir réagir plus que le coran normal allège tout simplement parce que parce qu'en fait il faut contrer les mots clés les mots clés internet le mot clé c'est très important et ben les sourciers ils ont des mots clés et balé là qu'il faut qu'ils ont des mots clés pour contrer les mauvais mots clés par les bons mots clés par exemple le sourcier va jouer sur c'est un divorce etc c'est pour ça vous allez trouver dans certains sorciers il ya une photo s'écrit divorce méchanceté qui l'a trahi des tout ce qui est bas et il prend le il prend le l'âme je prends une partie de l'âme de cette personne et il va il va souffler 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 tout ce qui est mauvais et ballon l'art et il faut qu'il fasse exactement le contraire de la même façon mais seulement ce qui change ce sont les mots ce sont les intentions le sourcier travaille pour le diable pour chez quel que soit le source il n'existe pas une sorcellerie bonne il n'existe que les sorcelleries mauvais tous les sorcelleries sont mauvaises il n'y a pas de sorcellerie bonne il n'y a pas de sorcellerie pour zama réunir toutes les sorcelleries créent des problèmes même s'ils ont l'air d'être bon et c'est pour cette raison la locale est exactement l'autre sens de 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 la sorcellerie mais c'est pour cette raison il faut que tous vous tous nous aider aider les marques et je sais que beaucoup de marques et nous tous on a des erreurs on a des défauts mais il faut les aider parce que parce qu'au moins ils sont dans le feu directement en face du feu donc et c'est pas des anges c'est des êtres humains ils vont se tromper vont se vont faire tous les erreurs du monde mais ils sont directement affronté avec le feu ils sont en risques et leurs enfants sont en risques leurs femmes ils sont en risques toute leur vie il est en risque et je vous dis pas ça pour simplement yanné pour pour moi ou quoi que ce soit non je vous dis ça pour comprendre que que les sorciers ils travaillent avec le diable et les diables et les aident avec tous les moyens les racis c'est des êtres humains donc notre liaison avec dieu ce qui n'a à l'âge de l'âle c'est c'est faible et donc les amis les racis ils ont besoin de votre encouragement pour que cette liaison avec amma reste parce que quand vous nous encourager qu'on vous dites que ça fonctionne et c'est vrai ça nous donne une énorme énergie pour qu'on reste et moi je vous remercie énormément parce que je reçois tous les jours l'âme de l'île a des bons témoignages que ce soit en privé ou que ce soit dans la chaîne et ça nous donne du courage pour continuer parce que c'est pas un combat facile et barakallah oufi comme jazakoum l'akhir donc c'est ça le karine karine c'est une sorte de on va dire de mauvaises choses il ya une karine shaitan c'est une mauvaise chose qui est en nous et que elle a la capacité de s'agrandir elle a la capacité de s'agrandir et de nous détruire mais elle a aussi la capacité de on ne peut pas la sortir elle sort lorsqu'on meurt et c'est cette chose on peut la redimunier la rendre toute petite de plus on va faire des bonnes actions de plus on va se protéger et de plus on va comprendre qu'est ce qu'ils nous ont fait pour contrer ce qu'ils nous ont fait quand on va contrer ce qu'on nous a fait là notre âme va reprendre son sa charge positive complète et là on ne peut plus se faire arnaquer par achat et à achat en son travail principal c'est l'ouest-ouest et le karine il crée énormément de voies et de créer des doutes sur toi même des fois quand tu regardes sur la miroir tu vas le voir sur carré tu vas voir que tu n'es pas beaucoup tu que tu as un visage noir et je parle pas de couleur c'est une noire sur yannick de méchanceté quand tu te vois en colère c'est aussi là ton karine quand tu es en colère tu crie que c'est alors pour le démunier contrôle pas colère pour le démunier augmente ta foi travail sur ta liaison avec rabel à la mine de plus tu as cette liaison à deux coeurs avec allah son talent à la de plus le karine va va chuter attention à une chose quand tu commences il va être en colère il va crier en toi voilà qu'il patiente et continue et tu verras que tu t'en sortira ben il a barakallahu fikum n'oublie pas de liker pour nous encourager parce que on a tous besoin d'être encouragés nous sommes tous faibles et c'est allah le tout puissant qui est fort wassalamu alaykum